Nous sommes en Moulombe dans le cadre d'un programme spécifique qui consiste à soutenir ce qu'on appelle les APAC, les aires du patrimoine autochtone communautaire. Ce sont des forêts qui généralement sont conservées par les populations elles-mêmes. On n'a pas besoin par exemple de recourir aux agents des oeufs et forêts et aux agents des parcs pour assurer leur protection parce qu'ils sont déjà conservés et protégés par les populations autochtones à travers les pratiques traditionnelles, culturelles. Il y a un périmètre agroécologique qui va être aménagé pour les femmes et dans ce périmètre qui va être quantièrement clôturé, sécurisé, vous aurez un puits, ils vont forer un puits équipé d'une pompe solaire avec un système d'arrosage qui fonctionne, un système d'arrosage par goutte à goutte. À côté de ce périmètre qui va permettre aux femmes d'améliorer leurs productes agricoles, vous avez un autre volet qui s'intéresse à la protection de l'APAC avec la mise en place d'un cadre de réglementation du code pour dire qu'est-ce qu'il faut faire dans l'APAC, qu'est-ce qui est interdit, ils vont le formaliser en code de conduite, c'est comme ça qu'ils l'ont dit. Il y a aussi les espaces qui sont dédiés aux réunions, aux cadres de concertation autour de l'APAC qui vont être reboisées pour être renforcées. Vous avez également dans ce cadre une cartographie de l'APAC parce que l'APAC c'est plusieurs forêts sacrées. Donc il y aura une cartographie pour assurer la délimitation et mettre également des bornes. Le troisième volet de ce projet c'est le fonds d'appui à l'environnement et au développement.